On nous demande de passer au deuxième thème qui a été effleuré évidemment et qui va être plus largement valorisé maintenant, qui est le thermalisme santé et bien-être. Je voudrais appeler d'abord Séverine Philippin qui est la directrice générale des termes de SPA. La voici. Et Jean-Benoît Schrantz qui est le directeur de la communication de Spadel avec également l'écoute attentive du docteur Bernadette Pirot qui est spécialiste en thermalisme suite à des études à Nancy. Je ne savais pas qu'on enseignait le thermalisme à l'université de Nancy. C'est exactement l'hydrologie. L'hydrologie et la climatologie et pourquoi pas bien sûr. Soyez le bienvenu. Et puis un autre auditeur particulier qui est Pierre Jal qui est le directeur de ces termes... Voilà, quel est le terme ? C'est terme Auvergne tout simplement qui est la route des villes d'eau du massif central. On peut la résumer comme ça et pas non seulement la résumer mais c'est le nom qu'elle porte aussi très exactement. Séverine Philippin est donc la régionale de l'étape, je dirais, une, quoi que très jeune, une longue expérience en gestion hôtelière, en ce y compris ici à SPA, avant de prendre la direction générale des termes, c'était il y a 4 ou 5 ans. Très bien ça. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, effectivement on ne pouvait pas accueillir les cafés de l'Europe sans se pencher un peu plus particulièrement sur les termes de SPA. Puisque en plus cette année nous fêtons le dixième anniversaire de l'ouverture des nouveaux termes qui ont donc été érigés sur le haut de la colline de Annette et Lubin. Donc en même temps que cet hôtel-ci d'ailleurs, puisque les deux établissements ont été érigés en même temps et inaugurés donc en avril 2004. Donc je voulais tout d'abord quand même commencer par vous montrer, si vous n'avez pas malheureusement eu encore l'occasion de découvrir les termes qui sont juste là au-dessus du funiculaire, quelques photos pour vous donner envie et pour vous dire que l'eau certes est à 33 degrés mais quand même donne un effet rafraîchissant. Donc si vous avez un peu chaud cet après-midi, nous sommes encore ouverts ce soir et également demain. Donc voilà, la parenthèse est faite. Donc oui, les termes de SPA, un endroit naturel, une évasion ressourçante. Le bâtiment a été érigé au cœur de la nature. À 360 degrés tout autour du bâtiment, vous pouvez voir la nature, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Voilà, je pense pouvoir dire également que les termes de SPA bénéficient de la plus belle vue de SPA avec la nature toute environnante, comme je le disais, des bassins. Donc tout l'édifice est réparti sur 10 000 m² de surface. La petite parenthèse, on a 58 personnes, 58 membres de personnel à y travailler. Et ce centre a la particularité d'être donc alimenté par trois eaux de sources minérales naturelles. Donc il y a l'eau clémentine qui est spécialement dédiée au centre pour le remplissage des bains, des piscines. L'eau Marie-Henriette, avec laquelle nous prodiguons la plupart des soins de balnéothérapie, donc aux vertus bien reconnues. Et l'eau reine pour la gestion, donc qui est accessible à la fontaine, à l'entrée du bâtiment. Il y a deux axes sur lesquels nous exploitons ce centre. Tout d'abord, les espaces thermoludiques. Donc le thermoludisme, en fait, allie les vertus du thermalisme avec les différents jeux d'eau, les activités connexes. Donc on y retrouve les espaces de relaxation, les activités de bien-être, des cérémonies qui sont également organisées par notre équipe de maîtres nageurs. Et donc tout ce qui a caractère ludique et qui propose une forme moderne du thermalisme. Donc on profite des bienfaits de l'eau tout en y apportant une touche relaxante. Les bassins, les piscines sont répartis sur 800 mètres carrés, plus ou moins la moitié à l'intérieur, donc sous la coupole, donc piscine couverte. Et 400 mètres carrés à l'extérieur. Cette eau est chauffée à 33 degrés. Donc été comme hiver, vous pouvez vous y baigner simplement pour vous y relaxer. Il y a plus de 100 jeux d'eau de jets hydromassins dans les piscines. Donc rien qu'une entrée pour 3 heures ou pour une journée, sans déjà penser à des soins, vous procure déjà une expérience formidable au niveau de la relaxation et le fait de profiter des bienfaits des eaux de spa. Ici, quelques vues également, donc les termes by night, les espaces sauna à MAM. Voilà, tout ça est inclus dans les entrées bains que nous proposons à la clientèle. Alors l'autre partie sur laquelle nous exploitons ce centre est les soins, bien sûr. Et pour cela, nous avons une équipe de pas loin de 25 personnes, des kinés, des masseurs, des esthéticiennes, des balnéothérapeutes et des gens d'ailleurs qui ont de nombreuses années d'expérience, qui travaillaient notamment aux anciens termes de spa avant que les nouveaux termes soient érigés. Dans ce centre de bien-être, beauté et santé, on propose une large gamme de soins de balnéothérapie, des soins esthétiques visage et corps, bien sûr, et les massages. Ainsi que les formules corps et esprit qui de plus en plus ont la cote et les gens s'ouvrent maintenant sur des types de soins un peu plus, je vais dire, spirituels ou exotiques, on va dire. J'en parlerai un peu plus tard avec notamment les soins de Watsu, de Shiatsu ou de Reiki. Le bâtiment compte 60 cabines de soins. Je pense pouvoir dire que les termes de spa sont le plus gros centre de soins de Belgique, avec donc 25 de ces cabines qui sont dédiées aux soins de tradition, donc les soins de balnéothérapie. Et nous allons en parler juste après. Alors, au niveau de l'évolution justement du thermalisme spadois suite à l'ouverture de ce centre, puisque maintenant ça fait 10 ans, je voulais tout de même souligner qu'on a parlé tout à l'heure de ce thermalisme médical. Effectivement, les termes de spa ont toutes leurs célébrités justement aux soins qui étaient prodigués par le passé. Donc vraiment en caractère médical, on y prodigués à ce moment des cures, des cures dont les gens pouvaient profiter justement grâce aux remboursements sociaux et qui ont fonctionné, je dirais, jusque dans les débuts des années 90 ou 90. Et donc, toutes ces cures que les gens venaient passer, ou les gens venaient passer une semaine ou deux semaines, voire plus, ont dû évidemment trouver une reconversion, étant donné que le remboursement malheureusement en Belgique n'existe plus, contrairement à ce que l'on peut encore trouver en France et dans d'autres pays voisins. Et donc, afin de pouvoir faire renaître, ou en tout cas continuer à perpétuer les bienfaits des eaux de spa et du thermalisme à spa, il a fallu évidemment lui trouver une réorientation et donc vers le thermalisme de bien-être. Ici, quelques chiffres pour attester de l'évolution aussi de la fréquentation. Depuis l'ouverture en 2004, il s'agissait d'une toute nouvelle attraction touristique hors nombre pour la région, on a vécu une évolution croissante de la fréquentation jusqu'en 2008, crise oblige. Donc jusque-là, les entrées bains et les soins ont été en évolution croissante. Et puis à partir de 2008, si la fréquentation des bains a continué d'évoluer, malheureusement on a pu constater un recul au niveau des soins. Tout simplement parce que le prix moyen a touché évidemment la bourse des consommateurs et de la clientèle et on a vu tout de même une diminution au niveau de la demande dans les soins. Alors, juste deux graphiques, pas trop. L'évolution des bains en termes de fréquentation, on était en 2004, l'année d'ouverture qui n'était pas une année complète, à plus ou moins 60 000 visiteurs. Aujourd'hui, ça uniquement dans les bains. Aujourd'hui, nous sommes à 148 000 visiteurs par an. Donc pour les gens qui viennent exclusivement profiter des piscines, des espaces de relaxation et donc des espaces thermoludiques comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En plus de ces baigneurs, nous avons les gens qui viennent profiter des soins. Et là, nous avons démarré en 2004 avec une fréquentation de 18 850 personnes et aujourd'hui, on atteint 24 000 personnes. Mais on voit que l'année la plus marquée était 2008 avec 37 000 personnes, 37 000 curistes ou personnes qui venaient profiter des soins. Donc aujourd'hui, certes, les soins ont diminué, la fréquentation des bains a augmenté. Aujourd'hui, au total, nous accueillons sur l'année 2013, par exemple, 173 000 personnes au terme de Spa. Ce qui est tout de même très positif. Il ne faut pas oublier que la ville de Spa est une petite ville qui compte environ 10 000 habitants. Et si nous nous comparons à d'autres centres thermaux concurrents, on va dire, ou confrères, eux peuvent bénéficier de centres urbains qui sont quand même beaucoup plus étendus que la ville de Spa. Alors, quelques constats négatifs depuis 2008. Donc, comme je le disais, la conjecture économique qui impacte sur le pouvoir d'achat. Bien que la fréquentation continue de croître, la clientèle dépense moins. Et ce que l'on voit, c'est que les programmes de 3 à 4 jours, que l'on réservait encore tout au début à l'ouverture, sont passés à des programmes de 1 à 2 jours. Les programmes de soins de 1 à 2 jours passent à une demi-journée ou un jour. Et les formules d'un jour passent à une demi-journée. Et ceux qui ne venaient plus que pour un soin, par exemple, ne viennent que pour une entrée bain. Les constats positifs ? La culture des bains continue de se répandre. Je pense que tout au début, les bassins, les espaces thermoludiques, tout ça était réellement nouveau pour l'espadois eux-mêmes, puisque les piscines n'existaient pas dans les anciens termes. Et maintenant, on peut constater que la culture est bien ancrée. Et de plus en plus, on peut voir d'une façon générale aussi une récurrence. Donc, la clientèle qui se fidélise dans la région avec des visites beaucoup plus fréquentes. Et puis aussi, un avantage, puisque nous sommes dans une vie qui est stressante, où on a de moins en moins de temps pour faire tout ce qu'on a à faire, les choses doivent aller vite, les gens doivent réserver plutôt à la dernière minute, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire demain. Et un accès au terme se réserve facilement, voire juste l'accès ne se réserve pas et permet justement de répondre à des demandes plutôt last minute et qui intéressent fortement la clientèle. Au niveau des souhaits, pour justement vous expliquer quelle est la demande et comment les gens aujourd'hui réservent leurs soins. Donc, les soins qui ont la cote, ce sont les soins de corps, massage. Les gens ont envie d'être pris en main, d'être pétris. Au plus, c'est massé, au plus ils l'aiment, au mieux ils l'aiment. Ensuite, les soins visage, qui sont un peu plus femmes, mais tout de même intéressants chez nous. Et puis alors, les soins de balnéothérapie. Donc là, on parle vraiment des soins de tradition, qui représentent toujours 31% de notre demande. Alors, ces soins ne sont pas spécialement les soins qui sont d'emblée demandés par la clientèle, parce que, je dis, les gens cherchent plutôt des soins modernes, des massages. Ils sont influencés par l'aspect cosmétique, esthétique, etc. Mais on parvient quand même à maintenir ces soins-là en les incluant dans nos packages, dans nos formules d'une journée ou une demi-journée. Et ça permet, en fait, de donner la possibilité aux clients d'avoir deux, trois soins sur la journée et d'avoir une alternance et de aussi pouvoir, dès lors, profiter des eaux. Puisqu'on a la prétention de quand même connaître les vertus des eaux que nous employons au terme de spa. Et quelque part, on fait en sorte que le visiteur qui vient au terme de spa ne puisse pas venir chez nous sans avoir profité et sans avoir découvert les bienfaits de ces eaux. Donc, la tradition thermale pour votre bien-être. Je voulais prendre quelques exemples de soins qui sont prodigués toujours aujourd'hui chez nous au terme de spa. Et ceci, donc, les soins de balnéothérapie qui sont en soi déjà prodigués depuis de nombreuses années, depuis le tout début. Donc, ces soins étaient encore toujours prodigués aux anciens termes de spa. Donc, tout d'abord, le bain carbogazeux. Ce sont ces fameuses baignoires en cuivre qui datent de 1860, qui ont été martelées à la main, qui sont magnifiques et dont nous prenons soin chez nous, dans notre établissement, comme les joyaux, évidemment, des termes. Ces bains sont remplis avec l'eau Marie-Henriette, qui est donc périgineuse et riche en gaz carbonique. Et donc, ce bain, qui dure environ une vingtaine de minutes, procure un effet très, très relaxant, puisque le gaz carbonique pénètre dans le pot, la peau dilate le vaisseau sanguin et diminue la pression artérielle et apporte un effet de bien-être considérable. Ensuite, la douche thermale, toujours prodiguée avec l'eau Marie-Henriette. Le carrelage derrière ce client était à l'origine blanc et est devenu rouge par le fer que contient cette eau. Et donc là, on a un effet hydromassant avec un effet drainant et stimulant sur le corps. Le bain de tourbe, un incontournable également pour les problèmes articulaires. Vous avez 4 ou 5 bains de ce type et vous êtes repartis, c'est pratiquement lève-toi et marche, vous êtes repartis avec une légèreté au niveau de toutes les douleurs articulaires. Et donc, c'est un bain qui se prodigue, on chauffe cette tourbe à 42 degrés et c'est le mauvais effet conducteur de cette tourbe qui permet justement de ne pas s'y brûler. Et cette tourbe donc qui est issue des fagnes et qui est donc, nous sommes aussi le dernier endroit en Belgique qui prodiguons ce soin de tourbe. Les massages sous affusion, à nouveau, un massage qui est prodigué sous une rampe d'eau, à nouveau avec l'eau Marie-Henriette et qui permet, lorsque le thérapeute est en train de masser une partie du corps, le restant du corps continue à être massé par l'eau et également ce gaz carbonique qui peut rentrer dans la peau pour un effet décontractant absolu. Donc voilà, la balnéothérapie, selon les termes théoriques, désigne l'ensemble des traitements thermaux et des soins effectués par les bains ainsi que les activités auxiliaires de traitement du corps dans l'eau. Et voilà, c'est ce que nous essayons de perpétuer, de garder, puisque comme je le disais, les soins ont tendance à évoluer vers des soins de bien-être, mais nous voulons garder ces vertus et expliquer en tout cas à nos visiteurs que contrairement à d'autres centres de bien-être, puisque je crois qu'ils en ouvrent pratiquement tous les jours maintenant, on peut encore continuer à leur offrir des soins tout à fait exceptionnels qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Les vertus des eaux spadoises chargées de la force de la Terre qui ont autrefois soigné les plus grands de ce monde continuent donc à vous masser, vous tonifier et vous assouplir. Et puis donc pour terminer, je voulais juste vous montrer justement quelques soins que nous prodiguons au terme de spa et qui font partie des soins phares et des soins les plus demandés. Nous avons le soin de Watsu, alors qu'il est particulièrement récent, plutôt d'origine asiatique, mais que nous aimons prodiguer chez nous puisqu'il se pratique dans l'eau, dans les bassins et qui permet évidemment à nouveau de remettre nos atouts en évidence et qui permet à nouveau au client de se retrouver dans son élément puisque n'oublions pas que notre corps est constitué principalement d'eau, donc nous nous retrouvons en connexion avec notre élément. Et puis le Shiatsu qui est un soin également d'origine asiatique qui est effectué par pression des doigts et on travaille à ce niveau sur les méridiens et ce qui permet à nouveau d'agir au plus profond de notre être. Et puis alors des massages peut-être un peu plus étrangers pour ne pas rester sur le massage classique, le massage ayurvédique qui est une séance relaxante à l'huile chaude qui provient d'Inde et qui désigne donc une médecine indienne traditionnelle qui enveloppe et qui effleure le client avec des mouvements en enveloppe. Voilà, j'en ai terminé ici. Donc ceci pour vous présenter les termes de spa et voilà, si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas également à venir nous rendre visite là-haut-dessus. Donc nous avons toutes les explications, les cartes et des menus avec les soins. Voilà, merci pour votre attention. Merci à Séverine Philippin. Si je l'en crois et si je fréquente les termes, nous allons tous vivre non seulement centenaires mais en bonne santé. Merci de nous avoir précisé aussi l'évolution de la pratique thermale, je dirais, depuis ce thermalisme social et médical qui a été fortement développé à Spa au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour s'effacer progressivement, définitivement, aujourd'hui vers un thermalisme de confort et de bien-être qui lui-même connaît également ses évolutions en délaissant un peu la balnothérapie au profit du bien-être et du confort, je dirais, immédiat d'une certaine manière et encore à l'intérieur de cette forme des techniques nouvelles qui nous viennent notamment d'Asie. J'ai noté aussi que les termes de Spa n'étaient pas une petite mais une moyenne entreprise avec 58 équivalents en plein, j'imagine, ce qui n'est quand même pas mal. Avec l'intervenant suivant, c'est encore une autre dimension économique que nous aborderons puisque la plupart des villes thermales ont leurs minéraliers qui d'une certaine manière ont contribué aussi à leur notoriété nationale ou internationale. C'est le cas de Spa et de ce qui est aujourd'hui Spadel dont Jean-Benoît Chane c'est le directeur de la communication depuis quelques années, Spadel qui, il nous le rappellera, est le dernier minéralier indépendant en Belgique. Je vous en prie. Je vous remercie. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de, pas du thermalisme pour une fois, mais cette fois-ci de l'eau minérale naturelle pour la consommation humaine parce que la Marie-Henriette qu'on trouve effectivement au terme de Spa dans les bains, on peut aussi la boire à travers des bouteilles. Donc je vais vous parler des eaux minérales naturelles et surtout de l'importance de protéger cette eau pour nous et surtout aussi pour nos petits-enfants dans 50 ans pour qu'ils puissent boire la même pureté dans cette eau. On est dans le... Bon, je... Bon, je... Bon, je suis là. Je suis là pour amener. voilà merci voilà je continue donc quand l'homme protège l'eau l'eau protège l'homme c'est la raison d'être quelques minutes que je vais prendre pour vous expliquer la protection des ressources aquifères on en a parlé déjà longuement ça remonte à très 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 longtemps on a parlé du 18ème siècle et du 17ème moi j'aimerais encore remonter quelques siècles en arrière au temps des romains qui passaient ici avec leur petite bouteille de spa puisque c'est à spa effectivement qu'on a découvert cette eau ce sont les romains qui sont arrêtés ici puisque et vous le savez probablement que le mot spa c'est une des théories viendrait du mot latin sparguere qui veut dire asperger jaillir d'où aussi l'icône du Pierrot qui est associé à l'eau de spa et qui jaillit au dessus d'une source alors je ne vais pas retracer toute l'histoire mais quand on regarde les eaux de spa la première exportation des eaux date de 1583 on a exporté l'eau de spa en France il n'y avait pas que la vitelle qu'on buvait en France mais aussi de la spa les premiers traités qui vantaient les propriétés thérapeutiques des eaux férigineuses datent aussi du 17ème siècle 18ème siècle on en a parlé café d'Europe d'autres personnes connues qui ont fréquenté ces endroits et même aussi Balzac et la reine Marie-Henriette la reine Marie-Henriette qui a donné son nom à l'eau Marie-Henriette qui est l'épouse de Léopold II alors 1889 est une date très importante puisque c'est ici à Spa qui a été créée la première zone de protection d'un ap aquifère en Europe donc en Europe ici en 1889 alors ce que je voulais vous expliquer très brièvement cet après-midi c'est quel est le secret maintenant de cette eau minérale naturelle de Spa comment est-ce que cette goutte d'eau qui arrive de la pluie ou de la neige après X années devient une eau naturellement pure alors il y a deux conditions la première c'est qu'on se trouve dans un endroit qui est très typique par rapport au climat donc on est à une certaine altitude il faut savoir qu'à Spa il pleut une fois et demi de plus en moyenne qu'à Bruxelles et deux fois plus qu'à la côte belge c'est la matière première qui arrive on a une couche de 50 cm de neige en moyenne qui va faire que cette eau va très lentement percoler c'est surtout cette eau de la neige qu'on va utiliser pour l'embouteillage des eaux et nous avons une température moyenne annuelle de 7,6 degrés alors que la moyenne en Belgique est de 10,5 degrés donc une faible évaporation donc il y a des conditions climatiques exceptionnelles dans cet endroit-ci et dans les hautes familles deuxième raison et ça, ça va vous permettre une excellente recharge aquifère deuxième raison c'est qu'on se trouve avec une végétation très particulière alors cette goutte d'eau qui va arriver au-delà de la neige elle va traverser plusieurs couches la première couche c'est la sphègne la sphègne qui est une éponge qui peut capter jusqu'à 25 fois son poids en eau et qui va donc très lentement libérer cette eau qui va percoler à travers le sous-sol de spadois mais qui va surtout jouer son rôle de filtre naturel donc la sphègne va débarrasser de l'eau qui est impure à la consommation avec la goutte de pluie va débarrasser cette eau de ses impuretés ensuite l'eau va continuer son voyage et va traverser une deuxième couche qu'on trouve aussi dans les termes d'espoir c'est la tourbe la tourbe qui est également un filtre naturel donc si jamais il y a encore des impuretés qui restent après ce premier passage à travers la sphègne toutes les impuretés vont être retenues lors du passage de l'eau à travers la tourbe et ensuite cette eau va continuer son chemin à travers le sable et terminer son chemin dans son voyage dans la roche donc quatre étapes successives qui font faire en sorte que cette eau elle va donc arrive percoler pour devenir une eau purement naturelle sans aucun traitement humain c'est la magie de la nature alors pour la spa reine ce processus ça prend deux à trois ans pour la spa barissaire ça va prendre trois à cinq ans alors je vous laisse deviner pour la spa Marie-Henriette on en a beaucoup parlé de Marie-Henriette ça va durer un peu plus longtemps oui donc ça va durer cinquante ans en moyenne ça veut dire que la spa Marie-Henriette qu'on va boire maintenant c'est de l'eau de pluie ou de la neige de 1964 alors cette eau elle est là quel est notre rôle en partenariat avec la ville de Spa et la région Wallonne c'est de faire en sorte qu'elle est protégée et surtout on va puiser l'eau sans l'épuiser puisque les minéraliers sont souvent critiqués par rapport à l'assèchement des nappes aquifères je peux vous dire que c'est faux tous les minéraliers vont respecter le processus de protection de nappes aquifères ça veut dire qu'on va utiliser que la partie annuellement renouvelable de la nappe aquifère tout ce qui va arriver je compare souvent à des termes financiers on ne va jamais toucher au capital mais uniquement aux intérêts puisque c'est une ressource renouvelable qui va arriver chaque année avec l'eau et la pluie alors à Spa en Cocorico quand même parce qu'on est ici on est dans une des plus grandes zones de protection en Europe la première déjà en 1889 donc cette année-ci on fête les 125 ans de la première zone de protection 125 ans déjà et cette zone s'étend aujourd'hui sur 13 000 hectares pour visualiser ça correspond à 26 000 terrains de foot des zones de protection de l'eau c'est unique en Europe alors protéger donc comme je l'ai dit c'est un partenariat public-privé avec la région Wallonne et la ville avec des mesures de protection très strictes quelques exemples dans ces zones de captage il y a une interdiction totale de toute activité agricole et industrielle rien du tout il n'y a plus une vache dans les zones de captage en hiver quand il neige interdiction de sel de déneigement le sel pas bon pour l'environnement et surtout pas bonne pour une eau qui est très faiblement minéralisée et très faiblement chargée en sel on va surveiller aussi à la biodiversité on va créer un équilibre entre les feuillus et les résineux dans tout cet endroit de protection une interdiction d'utilisation d'insecticides de pesticides d'engrais amendements et les gardes forestiers qui travaillent à la région Wallonne dans cette zone vont utiliser que des huiles biodégradables dans les engins donc on va très très loin dans la protection et pourquoi ? pour garder cette image de pureté la pureté des zones minérales parce qu'il faut savoir qu'une goutte d'huile peut polluer 1000 litres d'eau vous allez me dire une petite goutte d'huile 13 000 hectares c'est une goutte d'eau dans un océan pour nous non on veut éviter tout risque de pollution de n'a pas qu'y faire parce qu'on veut assurer cette image et cette réalité de la protection des eaux alors on continue la protection on appartenait aux parties prenantes d'un projet européen Life et vous savez que dans la partie des captages il y a une route publique si il y a un accident il faut un plan d'intervention d'urgence donc avec les pompiers la protection civile la ville de Spa dès qu'il y a un incident on ne réfléchit pas on va sur place et on excave tout il faut éviter tout risque de pollution parce que protéger rigoureusement les ressources aquifères c'est important pour garantir une eau minérale naturelle pure et naturelle aujourd'hui et pour la génération future et là c'est toute la définition du développement durable ce sont les besoins des générations futures alors ceci est commercialisé par une entreprise Spadel et effectivement on est très fier de pouvoir dire qu'on est le dernier grand minéralier indépendant familial belge on a parlé ce matin de Chauffontaine pas Chauffontaine qui a été racheté il y a quelques années par une grande entreprise multinational américaine donc on est encore la dernière grande marque le dernier des Mohicans ici en Belgique avec deux sites de production un site ici à Spa l'autre à l'Orsay pour Oubru deux en France oui on a deux sources d'eau en Alsace on ne fait pas que du bon vin mais aussi de l'eau Carola et Baduidaire et au Pays de Galles Spadel c'est quoi ? c'est 740 collaborateurs dont 85% qui travaillent ici en Belgique les marques vous les connaissez en tous les cas les marques Sparen et Barissard et vous voyez en dessous à droite aussi la marque Baduidaire en Alsace et Carola et la marque Bracken Carec donc des eaux minéraires naturelles mais aussi des limonades à base d'eau minéraires naturelles c'est unique Sparen vous connaissez très faiblement minéralisée voilà tous ceux qui souffrent de problèmes cardiaques donc c'est une eau qui est aussi recommandée pour des régimes pauvres en sel et pour l'alimentation des nourrissons mais puisqu'elle est très faiblement chargée en stèle minéraux tout le monde peut la boire du matin au soin Spar Pétillant Barissard qui est une eau qui est donc enrichie en gaz carbonique et la Spar Marie-Henriette maintenant j'ai souligné naturellement ça veut dire qu'elle est naturellement pétillante elle sort pétillante du sol elle est embouteillée naturellement pétillante il y en a très peu au monde on a la chance chez Sparbe d'en avoir deux c'est la Marie-Henriette et l'eau de bruit et donc comme je l'ai dit tout à l'heure elle va descendre faire un voyage pendant 600 mètres et percoler après 50 ans pour notre bien-être à tous alors l'eau pourquoi est-ce qu'il faut la boire parce qu'on parle aussi de santé je crois que l'eau est essentielle à la vie l'eau elle est présente dans chaque cellule de notre corps quel est son rôle elle va régulariser la température du corps et elle va surtout être un moyen de transport pour les minéraux les vitamines les nutriments alors qu'est-ce qu'il faut boire vous allez me dire si on vit 70 ans même beaucoup plus aujourd'hui 70 ans et il faut tous boire un litre et demi par jour ce sont 40 000 litres d'eau qui vont traverser le corps donc il vaut mieux boire alors une eau qui est vraiment pure qui est très peu chargée en peut-être sel minéraux et d'autres choses qu'on trouve peut-être dans d'autres types de boissons et donc il est préférable de choisir une eau minérale naturelle dont on est sûr qu'elle est pure par la nature et c'est ce qui m'amène à fermer la boucle parce que quand on protège l'eau c'est l'eau qui va protéger l'homme c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui merci à Jean-Benoît Schranz pour ses propos de haute élévation moi je crois que si on boit de l'eau de spa tous les jours on protège la nature on protège et on renforce son corps et je ne vous parle pas d'un passage à l'établissement des termes évidemment vous avez bien fait de venir cet après-midi maintenant il faut appliquer évidemment tout ce qui vient de vous être conseillé pour devenir entre guillemets sérieux quelques minutes je voudrais peut-être tout en en accueillant notre prochain interlocuteur qui est Pierre Jalle de Terre-Mauvergne c'est bien cela donc c'est la route des stations du massif central je dirais dans un pays où les les cures et les soins sont encore remboursés oui tout à fait alors c'est vrai que ce qui est intéressant peut-être et là c'est intéressant aussi par rapport à un certain débat qu'on peut avoir sur le thermalisme et je pense qu'aujourd'hui dans notre région et même en France même on a réussi à ne pas opposer disons le thermalisme médicalisé et le thermalisme de bien-être je m'explique jusqu'à il y a une quinzaine d'années en France il y avait un vrai débat sur le thermalisme médicalisé est-ce que c'est un véritable avenir pour les stations thermales françaises du fait des difficultés par rapport au remboursement par la sécurité sociale du fait disons de dire que ce thermalisme était peut-être passéiste etc aujourd'hui ce débat en France il est clos c'est-à-dire qu'on a décidé de s'organiser au niveau de notre profession pour quelque part démontrer le service médical rendu du thermalisme d'ailleurs c'était quelque chose finalement au niveau de la sécurité sociale de l'assurance maladie qui nous a été demandé et on a réussi à mon avis vraiment à réfléchir collectivement à l'avenir de nos stations thermales en disant que d'un côté on avait ce thermalisme médicalisé qu'il fallait préserver qu'il fallait même à la limite développer parce que ça correspondait à une certaine clientèle en France vous avez des orientations thérapeutiques chaque station thermale a une, deux, trois orientations thérapeutiques ces cures sont prescrites par le médecin généraliste et ensuite elles durent trois semaines et elles sont remboursées par la sécurité sociale donc là on a une véritable patientèle de personnes qui vont venir pour une raison précise c'est venir faire une cure thermale médicalisée pour se soigner et d'un autre côté on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison non plus qu'on ne développe pas le tourisme dans nos stations thermales c'est pour ça que quand vous me présentez vous parlez de Thermauvergne vous parlez de la route des villes d'eau on a créé nous en Auvergne deux marques une marque qui est portée par Thermauvergne qui s'appelle l'Auvergne Thermal et qui va en direction finalement des turistes médicalisés où on leur propose et la chance qu'on a c'est que dans notre groupement finalement c'est d'avoir toutes les douze orientations thérapeutiques qui sont présentes donc on peut finalement proposer ça aux turistes médicalisés et d'un autre côté la route des villes d'eau du massif central où là il y a une quinzaine d'années on a eu une vraie politique de diversification touristique mais là où on a réfléchi à d'autres produits et là on a pris l'exemple notamment l'exemple de Spa d'ailleurs avec la société Eurotherme qui nous a bien aidé aussi notamment sur le développement du thermoludisme et de toutes ces activités liées au Spa mais liées à une autre clientèle des gens qui ne viennent pas pour une raison disons médicale donc il faut bien comprendre que ces choses là en France depuis une quinzaine d'années elles se sont vraiment développées parce qu'aussi il y a eu une organisation disons commune alors il y a une centaine de stations thermales en France donc ça donne un certain poids donc ce qui fait que ces stations thermales elles sont organisées en mettant en place en fait une association pour la recherche thermale elles cotisent chaque année avec un budget qui est entre un million un million et demi d'euros pour démontrer le service médical rendu du thermal donc comme ça il y a eu un certain nombre d'études et donc ces budgets là ont été il y a eu des appels d'offres et des unités INSERM des professeurs de médecine qui ont répondu à ces appels d'offres pour montrer ce service médical rendu notamment par exemple par rapport à la gonarthrose il y a eu une étude de thermarthrose très intéressante qui a été publiée et qui finit ça finit finalement par crédibiliser complètement disons cette médecine thermale et d'ailleurs même au niveau national il y a une communication qui se fait à l'échelle du syndicat des établissements thermaux sur la médecine thermale donc ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que vraiment on a décidé de ne pas opposer ces deux mondes et plutôt disons de renforcer nos stations thermales en se disant qu'on pouvait travailler sur les deux éléments et sur ces deux types de clientèle mais évidemment il faut avoir des offres qui sont adaptées à ces types de clientèle et aujourd'hui justement on développe des centres de bien-être dans lesquels il n'y a pas de turisme médicalisé et on développe évidemment nos établissements thermaux dans lesquels on travaille bien sûr sur le curatif par rapport à nos indications thérapeutiques mais aujourd'hui sur le préventif c'est à dire qu'entre le bien-être disons les vacances le tourisme et le pur curatif il y a tout un monde autour c'est la prévention et ça aujourd'hui et notamment en Auvergne on vient de créer un cluster c'est à dire un organisme qui permet de rassembler aussi bien les entreprises thermales et le monde de la recherche le monde académique notamment les professeurs de médecine qui sont d'accord pour travailler sur ce que peut être la santé de demain et pas notamment que le curatif mais surtout la prévention santé la prévention primaire participer disons justement par le biais de l'éducation à la santé de l'éducation thérapeutique donner des temps finalement et des séjours qui permettent à nos concitoyens de préserver leur capital santé la prévention secondaire par rapport à des gens qui ont de l'attention là on rejoint un peu nos indications thérapeutiques et voir la prévention tertiaire qui sont plutôt des soins de suite et où là en Auvergne on a monté une étude qui a été publiée dans l'European Journal of Cancer qui a été menée par le professeur Bignon et qui était une étude après cancer du sein et là on s'aperçoit que sur le soin de suite sur la pression de cancer du sein et bien il y a des séjours thermaux qui peuvent être très efficaces et sur lesquels justement on souhaite développer une autre donc voilà ce que je voulais amener à votre connaissance finalement c'était de dire que parfois on nous dit oui le thermalisme social d'ailleurs il a de social plus que le nom parce que c'est pas parce qu'on est remboursé par la sécurité sociale parce qu'il y a juste les soins qui sont remboursés quand on doit vivre trois semaines dans une station thermale et bien il faut y venir il faut payer son logement il faut y rester etc donc on s'aperçoit qu'on a pas quand on a une clientèle sociale qui a des moyens alors donc quelque part mais en même temps ce sont des gens qui prennent en compte leur santé et alors ce qui est très intéressant dans le thermalisme et aujourd'hui je pense que c'est ça qui est vraiment un facteur fondamental c'est le fait qu'on a des soins des soins médicaux qui n'ont pas d'effet secondaire et il y a eu un effet quand même en France un peu traumatisant disons ces dernières années qui fait qu'il y a un certain nombre de médicaments qui ont été un peu mis en cause par rapport à leurs effets secondaires et donc ça ça renforce aujourd'hui du fait des études qu'on a menées du fait de la valeur disons scientifique des études et du corps médical qu'on peut avoir dans nos stations thermales et bien ça renforce la crédibilité disons du thermalisme médicaliste voilà ce que je voulais amener à votre connaissance disons et c'est ça qui est intéressant parce que ça peut permettre disons de donner plusieurs cordes à l'arc disons de la station thermale et nous finalement aujourd'hui enfin moi je suis plutôt alors je ne suis pas du tout professeur de médecine je ne suis pas médecin donc moi je suis plus disons dans l'aspect marketing des choses et aujourd'hui nous notre volonté c'est finalement de passer des stations thermales aux stations pleines santé c'est à dire la pleine santé c'est même quand on n'est pas malade à la limite c'est préserver son capital santé et à la limite même quand on fait du bien-être et vous l'avez bien expliqué et bien c'est une façon aussi de se préserver de se reposer d'aller mieux et tout ce qui peut être éducation thérapeutique autour l'exercice physique on a parlé des parcs des jardins la nutrition voilà des choses qui demain sont vraiment des choses des éléments de réflexion importante pour nos stations thermales vous nous l'avez dit merci de cette information Pierre Jal vous n'êtes pas médecin mais Bernadette Pirot-Lé est-ce que vous renforcez le propos ? je voudrais d'abord donner une précision par rapport à la date où le thermalisme a été déremboursé en Belgique c'est 1995 exactement oui d'après tout était remboursé donc pour quelles raisons ? en fait la situation était différente parce que vous savez qu'en France il y a énormément de stations thermales ce qui implique que sur le plan de l'économie de ces villes si vous supprimez toutes les stations thermales vous imaginez le désastre économique en France ce qui peut impliquer évidemment sur le plan politique d'autres problèmes également je ne m'étendrai pas sur le sujet alors quand nous avons vu que ce thermalisme n'allait plus être remboursé en Belgique on a manifesté etc il n'y avait que deux villes thermales en Belgique donc notre pouvoir n'était pas très élevé par rapport aux français d'autre part donc nous sommes en présence de deux problèmes il y a le lobbying très important des firmes pharmaceutiques qui mettent sur le marché les anti-inflammatoires une firme pharmaceutique qui rapporte énormément à l'état par ses impôts alors que le thermalisme coûte à la sécurité sociale si le patient peut être soigné par des anti-inflammatoires pourquoi pas arrêter le thermalisme de toute façon ça n'implique qu'un déficit économique à SPA donc tant qu'à faire et pas tellement de personnel donc voilà un peu les implications donc c'est ça qu'en discutant avec mon collaborateur ici il m'a apporté énormément d'informations hier je me suis dit tiens est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant je ne suis pas politicien il faudrait peut-être que je me mette à faire de la politique on pourrait peut-être se servir des études françaises pour réintroduire une demande en Belgique pour que ce soit un nouveau remboursé et ça me paraît très intéressant parce qu'on observe maintenant qu'avec ces fameux anti-inflammatoires on a énormément d'effets secondaires et comme il est prouvé par les études françaises en double aveugle comme n'importe quel médicament il est soumis qu'effectivement quand vous utilisez le thermalisme correctement je veux dire avec une prescription médicale précise j'expliquerai pourquoi dans le cadre de deux soins particuliers à ce moment-là vous pouvez avoir un effet réel avec une amélioration de la qualité de vie une diminution de prescription médicamenteuse des effets secondaires de cette prescription médicamenteuse des hospitalisations des interventions chirurgicales et si vous observez tous ces éléments c'est ce qu'on essaie d'obtenir en médecine maintenant pour diminuer le coût des soins de santé sachant les déficits économiques dans ce pays sur le plan de la santé donc voilà moi je pense que c'est intéressant alors j'avais participé à Vichy en 1990 à un congrès où on a établi un livre blanc pour protéger le thermalisme et c'était avant ces fameuses études françaises où tout le monde se posait des questions maintenant on est en train d'évoluer entre un thermalisme médical et un tourisme médical alors comment on va gérer ça donc la France a réussi son challenge de maintenir un thermalisme médical ce qui veut dire que dans un centre thermal français il y a toujours un médecin effectif moi j'ai pratiqué le thermalisme ici de 1989 à 1995 en part-time dans le thermalisme social remboursé ensuite avec Félix Perrin qui m'a proposé d'être associée à l'autre médecin qui travaillait dans les termes privés puis au-dessus avec M. André puis avec M. Lukaszewski et voilà donc toute cette collaboration effective s'est terminée vers 2008 quand Mme Philippe a expliqué qu'effectivement les cures de une semaine diminuaient donc on considérait qu'effectivement si un patient doit aller dans un bateau complet à 40 degrés pendant un quart d'heure 20 minutes on suppose que s'il fait un soin une seule fois il ne va pas lui arriver grand chose par contre s'il fait neuf soins en trois semaines c'est plus compliqué donc effectivement mon rôle là-bas n'était plus vraiment nécessaire et je le conçois mais alors je pense que le rôle que j'ai encore maintenant effectivement j'ai toujours des contacts avec les termes les kinés les balnéos et la direction et j'ai plutôt un rôle de consultant externe quand il y a un patient qui en particulier a des gros soucis de santé je crois qu'André Gavret qui est le chef kiné ou le personnel balnéo il va dire écoutez ce serait quand même bien de voir le médecin du coup je les vois à mon cabinet privé je prescrive une cure précise et si vous prescrivez une cure en tant que médecin qui connaît les soins de manière très précise et l'efficacité pour le patient est vraiment beaucoup plus importante un patient qui a des graves problèmes cardiaques par exemple que vous mettez dans un bain de tourbe pendant un quart d'heure à 42 degrés à savoir qu'en bain de tourbe complet que vous avez vu c'est une tourbe semi-liquide ce qui vous fait perdre l'effet de la tourbe qui est un péloïde qu'est-ce que c'est un péloïde ? c'est une espèce de terre mais qui est un non-conducteur donc ça veut dire quoi vous appliquez une couche de tourbe en application locale en locale pas en général sur la peau qui donne un effet chaleur important vous pouvez même monter à 45 degrés et comme c'est un non-conducteur donc toute l'épaisseur de la tourbe ne vous donne pas une augmentation de la température interne du corps donc c'est supportable et c'est très efficace au niveau arcrose mais cet effet est perdu dans le nouveau bain de tourbe complet parce qu'on fait un mélange de tourbe et d'eau carbogaseuse donc tout ça est plus liquide et c'est moins efficace enfin on peut quand même par des études j'avais fait un mémoire avec le professeur Lecomte dans le cadre de mes études à Nancy où on avait une augmentation de la température interne pas trop importante on était de l'ordre d'un degré maximum si on avait une certaine composition pas trop liquide de la tourbe vous me suivez ? donc on comparait ça par exemple si vous prenez un bain en eau douce enfin votre bain à la maison vous le mettez à 45 degrés essayez de voir combien de temps vous restez dedans avant de faire une hypotension et c'est pas évident voilà alors si vous prenez un cardiaque un cardiaque que vous mettez à 45 degrés dans son bain ou voilà vous risquez de provoquer une tachicardie alors vous baladez à 150 vous passez dans une petite cabine avec un taux d'humidité à 100% donc c'est un peu le bazar donc nous on est très prudent et je trouve que la collaboration avec les balnéos les kinés et le médecin est intéressante ceci dit nos balnéos nos kinés sont des gens très performants ils ont une expérience très intéressante donc ils gèrent tout ça et finalement en consultant externe je trouve que l'efficacité des termes est la même parce que le personnel est à la hauteur ils ont un problème ils me téléphonent voilà parce que j'ai bien désolé oui contrairement à ce qui se passe en France et en Allemagne les pouvoirs publics n'ont jamais été à l'écoute jamais les stations thermales que ce soit Dostot qui a disparu bien sûr en cours de route Chauffontaine n'est-ce pas bon 1950 les pouvoirs publics ont décidé de rembourser uniquement les cures sociales pas les cures privées donc en France les curistes fréquentent l'hôtel ils sont quand même remboursés ici non ? plus maintenant ? plus maintenant en tout cas ici en Belgique bon uniquement les cures sociales et ces grands hôtels notamment celui-ci sont devenus des cliniques thermales c'est pas une mauvaise chose mais on a laissé je dirais de côté le thermalisme privé l'inambi a commencé à poser des difficultés dans les remboursements et comme on l'a dit tantôt 1995 le 30 juin 1995 terminé plus de remboursements donc à ce moment-là si la ville n'avait pas pris l'initiative de redéfinir une nouvelle politique thermale politique thermale d'investir en achetant la propriété là-bas d'un état humain de participer financièrement à la construction de l'établissement thermale et la ville de Spa a investi 12 millions d'euros à l'époque pour une ville de 10 000 habitants c'était pas si mal mais le thermalisme à Spa n'existait plus et le bâtiment dans lequel nous nous trouvons il y a 12 ans c'était une ruine on a défini bien sûr une politique construire l'établissement thermale sur le site d'un étude humain proche de la nature une liaison mécanique avec le centre-ville pour ne pas créer une seconde ville sur le plateau d'un étude humain et de maintenir les activités au centre-ville et la construction notamment de ce bâtiment ici en hôtel donc il y a eu une participation du public et du privé dans tout ce programme je tiens à le dire les pouvoirs publics n'ont strictement rien fait pour surveiller le thermalisme ici à Spa voilà voilà ça devait être dit et rappelé et dans la bouche de Joseph Foussa bourgmestre de Spa c'est un propos qui fait autorité est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que nous nous accordons 10 minutes juste pour dire parce que je ne veux pas qu'il y ait de polémique non plus autour de ça la seule chose c'est que la situation de la France n'est pas la même mais je veux dire c'est très très bien ce qu'a fait Spa c'était pas du tout une critique de ma part mais je pense que ça n'a pas été ressenti ce que je voulais simplement dire c'est que il ne faut pas opposer deux mondes et notamment souvent dans le thermalisme on dit le thermalisme médicalisé c'est le thermalisme ancien le vieux thermalisme celui qu'on veut effacer finalement et je pense que même dans l'histoire et on l'a vu la santé est quelque chose d'important santé et tourisme ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille collectivement et aujourd'hui la place de la station thermale elle est beaucoup plus large qu'uniquement l'aspect purement curatif comme même nous on s'est enfermé en France dedans par rapport à cette époque du thermalisme social et qu'aujourd'hui et bien justement l'innovation la créativité ce sont les stations thermales on l'a vu dans l'histoire et aujourd'hui on peut être créatif même dans le domaine de la santé et je pense que la prévention santé c'est un domaine de créativité des stations thermales qui demain peut apporter une vraie pérennité disons à notre activité parce que comme vous l'avez dit aussi le bien-être tout ce marché du bien-être qui se développe vous dites que tous les jours il y a un centre de bien-être qui s'ouvre c'est vrai et on est disons vraiment contraint par rapport à une concurrence énorme et même au niveau mondial alors que cette image de santé de bonne santé de pleine santé c'est mon slogan à moi et bien c'est quelque chose qui est un véritable avenir à mon avis pour les stations thermales françaises mais aussi européennes et je pense qu'au niveau de l'EHTTA il y a vraiment aussi des choses à réfléchir disons dans ce domaine là merci merci je pense que ce sont des thèmes que nous aborderons tout à l'heure aussi en parlant des touristes de touristes consommateurs en essayant de dessiner leur profil et en terminant par une notion importante et que j'imagine les villes thermales incarnent qui est celle de la qualité mais quelle qualité au singulier ou au pluriel dans le tourisme 10 minutes donc oui le café est à gauche et les toilettes à droite et les toilettes Sous-titrage ST' 501